Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une monstre paix d'histoire de famille L'histoire de Vivarium Bonnard Très bien, et ça fait donc 50 ans que ce Vivarium a ouvert ses portes ? 50 ans, oui. Et le fondateur, c'est lui, Rémi Bonnard. Hein, papa ? Oui, c'était en 1969. À cette époque-là, j'avais encore mon poumon gauche et ma prostate. Mais les deux premiers locataires, c'était une migale et un crotal. J'avais ramené dans mes bottes lors d'une expédition en Amazonie. Oui, mais depuis, on s'est bien développé, avec plus de 2000 animaux. Ah, et ça, c'est mon fils, Jean-Raël. C'est lui qui reprendra le flambeau plus tard. C'est une journaliste de la RTS. De la quoi ? Je vais voir si mon équipe est prête à côté, si on peut commencer l'interview. C'est quand même bain, tout ce matériel qu'il faut. Ouais. Et vous le connaissez, Jean-Henéter. Si je le connais, ce petit con, il m'a piqué ma copine. Elle est enceinte de six mois. Dis donc, je voulais te demander. Comment t'as fait pour avoir ta place aussi vite au Port-Douchy ? Ben, j'ai dit que je bossais à la RTS. Oh, ben, je vais faire ça. Le gars du Port, il m'a dit qu'il n'y avait pas tellement de place pour les très gros bateaux. Putain, j'aime pas tellement que ça, avoir tout ce monde qui s'agit de chez moi. Oui, ben, Steve, fais un effort. Ce reportage sur le Vivarium, c'est une super opportunité. Tu sais que la fréquentation n'arrête pas de baisser, ça nous fera un peu de pub. Oh, puis va te changer, t'as l'air d'un Français. Je vous laisse me rejoindre, on est prêts à tourner. C'est bonheur. Et ça tourne. Audrey Bonnard, plusieurs de vos pensionnaires sont dangereux. Comment vous faites pour les manipuler sans risque ? Ben, il y a plusieurs méthodes pour les rendre inoffensibles. Par exemple, certaines bestioles, vous pouvez leur couper la langue. Vous connaissez plus de venin. Il plaisante. Mais non, je plaisante pas. Vous leur donnez la gueule bien ouverte et couic, avec le coupe-ongle. Mais, mais qui c'est qui a débranché la couveuse des bébés Orvée, là ? Coupez ! Ben, fallait bien que je branche mon spot. Fleur, c'est bon, je suis sûre qu'ils vont tous très bien. Mais non, Madame Bonnard, ils sont tous très froids. Bon, mais c'est pas grave. Faut les dans un carton, j'irai les enterrer avec le couple d'Alligator qui s'est fait asphyxier la semaine dernière. La terre est pas encore tassée. Mais il plaisante aussi, lui. Vous avez donc une vétérinaire, là ? Ah ben oui, évidemment. Nous sommes tous très attentifs au bien-être de nos pensionnaires. Je vois ça. Et ce monsieur, de quoi est-ce qu'il s'occupe ? Oh, ça c'est Jésus. C'est l'intendant de notre vivarium. C'est lui qui nourrit les animaux, qui nettoie les terrariums et même qui déchire les billets. Oui, quand il y a des visiteurs. Et puis moi, alors, je m'occupe de tout ce qui est le back-office, comme on dit. Mais avant ça, j'ai eu pas mal de succès dans le monde du sport. Vous vous souvenez sûrement de la finale du championnat de Tchoukbo, l'un 8 en 8 entre la Suisse et la Yougoslavie. J'étais allié droite. Et vous, vous le connaissez, Jonas Schneider ? Quoi si je le connais ? Ce petit compte doit 25 000 balles depuis six mois. À cause de lui, j'ai dû vendre mon chalet pour payer mes factures de dentiste. Ok, on reprend. Et... Ça tourne. Audrey Bonnard, certains de vos pensionnaires sont dangereux. Comment vous faites pour les manipuler sans risque ? Vous pouvez vous foutre de notre gueule ? Vous avez déjà posé cette question. Coupez ! Ouais, bon, c'est l'heure de la pause. Ouais, ça fait deux heures qu'on n'arrête pas. Ok, ok, 45 minutes de pause pour tout le monde. Et puis vous, vous aimez bien ça, le Tchoukbo ? Attends, il n'y a pas de bière au frais. Avec du rivez, là, j'ai dû regarder. Oh, c'est pas vrai ! Oh, il y en a partout ! Maman, je crois que la cage des tarantules, elle se rouverte. Des tarantules ! Des tarantules ! Oui ou non, répond demain lors de la suite des débats parlementaires. C'est pas Jonas Schneeter qui présente ? Chut ! C'est bientôt à nous ! Et pour commencer, la maltraitance animale. Une thématique qui est malheureusement bien ancrée dans l'air du temps. Illustration au Vivarium Bonnard, dans le canton de Vaud, où l'une de nos équipes a pu constater de nombreuses dérives. Isabelle Mermot, Paul Chérubin. J'espère au moins qu'ils vont parler de mon équipe de Tchoukbo. Sous-titrage Société Radio-Canada